La semaine de la semaine, les dames et messieurs, pour vous, je reçois Georges Alalambiro, cadre de l'UDPS depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs Georges, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour, bonjour David, bonjour les Congolais de partout où vous vous retrouvez, bonjour les amis, les amis de Roubaïa, mes frères de Sake, je vous salue d'une manière particulière, la cité de Résistance, Sake, Banyamacha, bonjour. Nous vous saluons tout le monde, le nord qui vous suit, à commencer par Walikale, Djingala, Itébero, les Bacano, les Banyanga, je vous salue. Je vous salue, je vous salue, tous les Macissois et les Macissoises, je les salue. Je salue tous les Niragonguiens, les amis de Niragongo, je vous salue. Je salue tous les Goma-Traciais de Goma. Et Banadégo, je vous salue. Je salue les amis de Rouchour. Même Nanga et ma gloire, je vous salue. Paul et Paul est la sanction. Ma gloire, Paluku. Je te disais que tu es devenu Moukumbira. Effectivement, tu es devenu ma gloire. Je te salue. De l'autre côté, il semble être en forme, monsieur Magro. Je salue ma gloire. Il semble être en forme de l'homme. Non, ma gloire est entrée de se déstresser. Il est adressé de se déstresser. Vous savez, après procession des jugements, certes qu'il a été vexé par un stress, alors il a dû faire un semblant. Tu es devenu Moukumbira, petit ma gloire. Grand ma gloire, mon grand frère ma gloire. Je salue les gens de Rouchour. Je salue les amis de Kichanga. Je salue les amis de Nyamirima, de Ishacha, de Nyakakoma, de Vichumbi, de Kibirizi, de Nyanzale, de Kikuku. Et je vais monter vers Kanyabayanga. À Loubero, tous les gens de Loubero, je vous salue tous. Je salue les amis de Loubero. Commençez par la grande ville à devenir citée. Une ville à devenir. Je vous salue. Je salue les gens. Je n'oublie pas les gens de Boutembo. Les bibolé et bibolézes. Je vous salue. Je salue les gens de Béni. Les bénissiers de Béni. Je vois les gens de Béni. Je vois tout le monde de Béni. Tous les quartiers de Béni. Je vois Boutakohola. Je vois Mupanda. Je vois Matongé. Je vois ma campagne. Je vois Malepé. Tous les quartiers. Tout Mabakanga est partout là-bas. Je vois tous les amis de Béni. Mais je vois aussi les amis de Béni territoire. Béni. Je vois Oujia. Kassindi. Mangina. Partout. Même Kiondo. Je vois Kandinde. Mabalako. Je vois tous ces amis-là. Je vois tous les Congolais de Litori, de Chopo, de Bazouelé, de Choapa, de Norubangui, de Sudubangui. Je vois Kassai Centrale, Kassai, Kassai Oriental, Sangourou. Je vois aussi Lomami, Holomami. Je vois Tanganyika, Hokatanga, Lelualaba. Je vois aussi Kuelu. Je vois Kwango. Je vois Maïdom. Et je vois Équateur. Et je vois le Congo central avec tous les Kinois. Je vous salue. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous voyons que vous maîtrisez aussi la cartographie à Mboka-Kongo. Non, non. Bon, Mboka-Izo, Kumbama, Lelualaba. Vous maîtrisez Mboka-Vraiment ? Mais, Mboka-Nanga, c'est vrai. C'est vrai. On parlait alors. On y va sur les lignes de front dans les territoires de Mass. Ici, aujourd'hui, à Pandac, on observe. C'est le fait. Parle aux AMP. À ce début de cette émission, c'est pour combien d'états ? Cela n'a jamais été communiqué, M. Jean. Quoi cela encore ? C'est le fait. On n'a jamais communiqué la dirée du ceci et le fait. Bon, en fait, le ceci et le fait n'ont pas une dirée pratique. Mais le ceci et le fait a des étapes à franchir. La première étape, nous l'avons déjà franchie. La date du 7. Il y a une rencontre. Formation d'une commission pour échange de renseignements. La rencontre, là, est mieux. On est encore à l'acte du 17, où il y aura maintenant encore les deux représentants des deux gouvernements pour maintenant venir vérifier si réellement ce qu'on s'était accordé a commencé déjà à produire des fruits. Après cette date, il y aura le 31. Le 31 de ce mois, il faudra que tous les mercenaires rwandais et ougandais soient déjà retirés sur le sol congolais. Si pas, là, on peut déjà connaître la fin de ce seul effet. S'il n'y a pas cette volonté, cet engagement de devoir passer aux actes, là où je vous dis, nous allons me très risquer de ne plus réellement assister à ce seul effet. Parce que le seul effet a programmé des actions. Effectivement, on ne peut pas faire des actions tout à fait pour créer des balles. C'est pourquoi, alors, pour passer aux actions, programmons et ce seul effet. Voilà le seul effet qui est là. Et moi, je ne suis pas prophète du malheur ou alors peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de foi au Rwandais. Je ne vois que seulement le terrain, comment il se comporte. Imaginez, vous me parlez des machistes qui ont eu affrontement. Avant d'hier, il y a eu N'yakakoma, il y a eu Yamirima, il y a eu Ichacha. Est-ce qu'on est réellement en train de le respecter si c'est le fait ? Moi, je dirais non. A d'autres termes, nous allons maintenant risquer qu'on ait une guerre. Mais cette guerre qui finira pas, c'est là où elle a commencé. Et c'est pourquoi je te dis, le seul effet n'a pas un tas limité, un tas bien précis. Mais il y a quand même des étapes à franchir jusqu'à ce qu'on arrive à la paix totale. Les éléments de Ouazalengo, rendons-nous dans le territoire de Massissi, où les éléments de VDP, volontaires engagés pour la patrie, appartenant à le groupe du général Kamanzi. On t'en dit, dans Biscade, à 1,23, RDF, au niveau de Bujonga, dans le village de Murungozi, à 9 km de Kichanga, à la limite du territoire de Massissi et de Rujuru. Selon le sourd, c'est dans la zone, ces majors blessés quittaient Kichanga en destination des moisseaux pour se faire soigner. Les pauvres majors ont été tués sur place, tandis que son escorte et les tachimènes ont été oubliés, ils ont pris fuite, ils se sont échappés. Dans cette ambiscade, tandis par les volontaires de défense pour le peuple VDP, à Kihira, localité de Mfunda, en suferie de Machali, au cœur du territoire de Massissi et au nord-givu, un commandant, membre du M23, a été tué et son escorte a perdu la vie. Plusieurs sources dans la zone affirment que les Ouzalendo tendent chaque fois, c'est-à-dire que ces ambiscades sont devenues récurrentes dans le territoire de Massissi, dans cette partie non loin de Kichanga. Pendant que ces derniers ont été sanctionnés par l'Union Européenne, ça ne m'aura pas touché ? Mon frère, mon frère, quand on parle de l'Union Européenne, moi je ne vois pas l'Union Européenne et de l'Europe qui peut sanctionner un Muzalendo de Kichanga, un Muzalendo de Kachéber. Parce que Kamanzi a été sanctionné par l'Union Européenne. Bon, mais aussi, moi je vais me dire aussi une chose, tout cet espace, quand vous parlez de Kichanga, vous parlez d'Espadou, de tous ces villages-là, c'est l'espace contrôlé par le M23. Comment l'espace contrôlé par le M23, on pouvait encore assister à des choses comme ambiscades ? Moi, j'ai dit, c'est un non-événement. Et si les Ouzalendo ne sont pas revenus même à faire, c'est moi, je vais dire, coup de chapeau aux Ouzalendo. Comment un espace contrôlé par le M23 qui se dise, non, des personnes qui sécurisent les gens, mais ils ne sont pas capables les mêmes de contrôler là où ils sont ? Et surtout que les Ouzalendo sont en train de vendre leurs propriétés. D'abord, laisser ça le fait, n'est qu'au serre, n'est pas les Ouzalendo, d'aucune chose. Les Ouzalendo, les Ouzalendo, quelqu'un vient, il nous availle, il availle mon chat chez moi, là où j'ai toujours fait ma vie. Moi, moi, quand vous me parlez, c'est le fait de l'Union Européenne, moi, dans mon chat, est-ce que l'Union Européenne connaît mon chat ? Ça, c'est n'importe quoi. Les Ouzalendo, lui, il ne vit qu'au quotidien par son chat, par sa bananerie, par, je ne sais pas, par ses pommes de terre, et vous, maintenant, vous vous réveillez chez vous au Rwanda, vous venez la vaillir. Il ne peut que toujours se défendre de cette manière-là. Et puis, l'Union Européenne, vous ne savez pas. Moi, ça dépasse ma compréhension. Je ne vois pas cela de quelque chose de différent. Ça, non, bon. Voilà, il y a deux villages qui ont tombé, trois villages d'Ishasa et d'autres dans le territoire de Rujuru. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui que cette résistance de Ouzalendo n'existe plus ? La résistance est là. On vous dirait que même l'Union Européenne n'a pas marché comme dans un boulevard, non ? Même vous, là-bas, vous êtes résistants. Est-ce qu'il y a eu des affrontements ? Est-ce qu'il y a eu des affrontements ? Parce que plusieurs vont faire, mais qu'il n'y a pas eu des affrontements. Moi, je le disais la fois passée. Les jeunes résistants, les jeunes du village étaient là. Ils n'ont pas accepté que les jeunes viennent seulement marcher comme ça. Il y a quand même une résistance. Comme tous les Ouzalendo, vous êtes des résistants. Je vous aime beaucoup pour ça. Et à cause de vous, le monde india s'indique que les Congolais n'ont pas besoin d'une quelleconque guerre aujourd'hui. On a besoin de la paix et surtout du développement. Les gens qui nous font la guerre, on le savait, je regrette beaucoup. Les gens comme les Ougandais, les Rwandais, les Américains, l'Union Européenne, qui nous font la guerre. Est-ce que si on allait faire aussi la guerre à eux ou chez eux, ils vont aussi vraiment, ils seront contents. Quand même, une chose, que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, il ne faut pas le faire à autrui. Oui, je vous disais avant d'hier, combien de fois Kagame nous a toujours dérangé par, premièrement, ils nous avaient dérangé par Mutebous. Mutebous, après fuite, il s'est caché au Rwanda. Dernièrement, avec Laurent Kounda et ses complices, ils ont fui au Rwanda. Est-ce que c'est le jour où nous avons fait la guerre contre le Rwanda à cause de ça ? Non ! Maintenant, pourquoi vouloir toujours la guerre ? Non, j'ai bien cherché les F de l'air. Quel F de l'air ? Ils sont nombreux de combien ? Qu'est-ce qu'ils ont toujours fait de ce Rwanda ? Zéro ! Alibi, motifs non fondés. J'aime beaucoup ce pays, c'est vraiment un pays pacifique. Mais les gens ne veulent pas la paix à ce pays. Mais nous finirons par comprendre que ce pays a besoin de la paix et la paix sera la plus durable. Peut-être que si ils ont toujours exporté leur guerre, nous allons les remettre cette guerre, nous allons les remporter cette même guerre, nous allons les exporter cette guerre, nous allons les retourner cette guerre chez eux. Nous, les Congolais, on n'a pas besoin de la guerre ici chez nous. Les amis de Rwanda n'ont pas besoin de Magloire à Rwanda, les amis de Rwanda n'ont pas besoin de Nanga avec sa barbe blache. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la paix. Le territoire de Rwanda avait une spécificité la plus internationale qu'on appelait le parc de Virunga, patrimoine mondial. Il faut voir comment on a désacralisé le parc. Aujourd'hui, c'est envahi, soleil et impuissante du gouvernement congolais. Pas seulement du gouvernement congolais, même de la communauté. Quand on dit patrimoine mondial, où est ce monde-là ? Qui sacrifice ce patrimoine ? Inesco, zéro. Même mon frère, mon frère Demerode. Ah, K.O. Où est-ce que vous êtes complice, peut-être ? Patrimoine mondial, quand vous arrivez à Routourou, dans le temps, c'était vraiment la nature verte. C'était vraiment la fraîcheur. C'était vraiment le beau, le beau dans les yeux. Un paysage extraordinaire. Vous allez mettre à la Rwanda. Avec des bifles, des léopards, des lions, de toutes catégories d'animaux. Mais aujourd'hui, pas même un seul. Nous l'avons appris que même des gorjets, même des hippopotames, dans le lac d'Édouard. Le parc de Virunga, une biodiversité la plus riche à l'époque. Mais aujourd'hui, zéro, 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 zéro. Moi, j'ai vu des meugées pour ma première fois voir les lions. C'était dans le parc de Virunga, dans les routures russes. J'avais une affaire de 10 ans. Voir les lions, troupe des lions. J'ai vu des bifles, j'ai vu des animaux, des animaux que je n'avais jamais vus dans ma vie. Ils étaient dans les parcs. Même ici, on a l'entour de Goma. Quand vous allez vers Kassengues ici, des singes, on en a vu. Ici, à Myugunga, des singes, on en avait trop. Des singes, toutes les catégories de singes. Mais me trouver, ne fisquer les rats de Gambier aujourd'hui, c'est difficile. On va finir par ici, M. Jean. Au sujet de la condamnation de Korné Langa et ses complices, l'Union européenne s'oppose fermement à la peine de mort et rappelle son attachement à la nécessité de garantir les droits à un procès équitable et au respect des droits des acquisés. L'Union européenne rappelle cependant sa totale opposition à la peine de mort contre Korné Langa et ses co-acquisés à toutes circonstances. L'Union européenne s'oppose. Moi, je pense que... Ma question, pardon ? Oui, allez-y, allez-y. Déjà, il y a des processus entamés aujourd'hui par Kostam Moutamba. Ne craignez-vous pas une guerre entre Kostam Moutamba et l'Union européenne ? Moi, je pense que la RDC n'est pas un pays membre de l'Union européenne. La RDC, c'est un pays souverain. Quand la France est en train de... Quand Macron est en train de se battre avec ses députés, quelles éjections nous, RDC, avons déjà donné à la France ? Laissez ce tralala. Moi, j'appelle cela ma keleleawendji. Ils ne vont pas nous embaucher à dire notre voix. Cela n'aura pas de l'impact à ses vénédiques ? Répercussions sur quoi ? N'est-ce pas que le juge a déjà prononcé son jugement ? Il a prononcé son jugement. Qu'est-ce qu'il a embauché ? Il faut savoir que la vie est sacrée, monsieur. Quand Nanga tue nos frères à Kishish, ils ignorent que la vie est sacrée. Quand les Adaf tue les gens à peine, ils ignorent que la vie est sacrée. Donc la vie est sacrée pour les rebelles, mais pour les citoyens congolais, la vie n'est pas sacrée. Ce vocabulaire-là, il faut chaque fois le réciter sur la rue. Va dans le foyer des congolais. C'est un vocabulaire inapproprisant. La vie est sacrée. Si la vie était sacrée, Nanga n'allait plus prendre le voyage pour venir en retour. Même ma gloire, ma gloire qu'il y avait toujours. Ma gloire, tu es malheureux. C'est tout que tu es mon frère. Vous regrettez la déjeuner. Il est mon frère. Ma gloire, c'est mon frère. Mais lui-même semble être à l'aise, là-bas, monsieur. Ma gloire, c'est mon frère. Ma gloire, c'est quelqu'un qui a été connu pas dans cet angle-là. Et aujourd'hui, c'est un profond regret. Imaginez, bon, je vais vous dire, ma gloire, c'est mon âge. Il n'y aura jamais de corrélation ou de cohabitation. entre un peuple Tutsi et un peuple Nandé. Les coutumes, les justes et comportements sont très, très différents. Alors, moi, je regrette le frère, là, bon, j'en avais plus que son nom, qui s'est marié, maintenant, aux idées homogéniques de Tutsi. Ce sont des idées, des idées de... Rébellion, tuéries, criminalité, massacres. Le Congolais n'est pas caractérisé, il n'a jamais été comme ça. Un Congolais, un vrai Congolais n'a pas ce caractère-là. Et maintenant, un Mboudou, Nanga, des Wamba, qui... Vous allez vous cohabiter avec des criminels. Ça... Donc, ça écoeure, ça demande beaucoup de réflexion pour comprendre. Ça ne peut jamais arriver. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, l'Union Européenne, avec sanction, ou dire que l'Union Européenne ne peut nous imposer le chemin à suivre, l'Union Européenne ne peut qu'imposer le chemin à suivre au pays de l'Union Européenne, pas au pays, pas à la RDC, pas au pays africain. L'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. Aujourd'hui, nous sommes déjà revêtis d'une nouvelle philosophie africaine. Et ça, on ne peut plus. Est-ce qu'ils vont nous imposer aussi d'appliquer notre propre loi ? S'ils pouvaient nous dire que la loi n'existait pas, là, on pouvait comprendre. Mais la loi est là, n'est-ce pas ? Le Code pénal prévoit cette sanction depuis Beliret. Et pourquoi maintenant, aujourd'hui, il faut abandonner ? Vous opposez donc à cela. Je m'oppose fermement à cette, bon, je disais peut-être cette mesure, ou peut-être cette pensée de l'Union Européenne. Je ne vois pas que l'Union Européenne qui peut donner chaque fois des injonctions. Un jour, un seul jour, vous avez déjà vu un pays africain donner des injonctions aux pays européens. Un seul jour, vous avez vu réellement la RDC dire, non, Trump avec Biden, vous avez fait la guerre inutile. Nous, aux Américains, leurs affaires américaines, aux Européens, leurs affaires européennes, aux Africains, leurs affaires africaines. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Vous avez donc entendu à chaque continent par ces affaires. Oui. Je vous en tire par là avec Jean-Michel Alambiro. Merci beaucoup. Moi, je vous dis merci. Nous vous remercions d'avoir fait la parole. Oui, 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 mais je vais dire quand même un mot au Ouazalendou. Mes frères Ouazalendou, nous sommes toujours derrière vous. Nous sommes très bien que nous sommes en train de vous préparer pour réellement libérer cet espace déjà availli par l'ennemi. Et surtout que nous sommes de cœur avec le chef de l'État qui vous a donné cet espace normalement de devoir exécuter ce travail de résistance avec, je dirais peut-être, avec l'égalité. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la force négative que Kabila peut-être vous faisait, vous faisait peut-être un vêtir. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu une force de résistance pour la défense. Nous appelons cela force de réserve de la défense. Nous sommes derrière vous et je voudrais que tout le monde qui peut avoir quand même sympathie au Ouazalendou, qu'il les fasse. Les groupes de Ouazalendou sont multiples. Trouvez le Ouazalendou seul, ce sont nos enfants qui font un grand travail. Ils méritent mieux ces enfants-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup les dames et messieurs, merci beaucoup messieurs Georges. Les dames et messieurs, on s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.